L'histoire de la tome des Mayens est assez intéressante. Vous imaginez autrefois, chaque paysan dans nos vallées avait quelques têtes de bétail. Pendant tout l'hiver, ils amenaient le lait à la fromagerie et c'est le fromager qui fabriquait son fromage à raclette. Au mois de mai, avant d'aller à l'alpage, ces paysans montaient au Mayen. Là, il n'y avait pas de fromagerie. Le troupeau des 15 ou 20 têtes de bétail donnait pas énormément de lait. Raison pour laquelle le paysan ne pouvait pas lui-même fabriquer un fromage. D'où l'idée est de fabriquer quelque chose de beaucoup plus petit, qui s'appelle une tome moins mécanisée. Au Mayen, chez eux, ils vont faire une tome au lait cru, parfois pas du tout chauffé. La grandeur de la tome peut varier selon le lait qu'ils ont. Ça peut être une tome de 400 grammes, comme celle-ci. Ça peut être une tome qui avoisine le kilo et demi. L'important, c'est qu'ils puissent utiliser leur lait. Ça durait deux à trois semaines dans les Mayens, où ils fabriquaient cette tome. Et après, le bétail partait à un niveau plus haut, dans les alpages, où tout le troupeau était rassemblé. Et c'est là qu'était fabriqué le fromage à raclette d'Alpage. Donc, la tome des Mayens, c'est la tome d'entre deux. C'est le petit fromage qui est fabriqué avant d'aller à l'alpage.